... Nous allons donc voir le Yeti Challenge qui se passe dans les montagnes d'Autriche de Styrie. Des montagnes que vous allez découvrir qui sont absolument magnifiques. Et nous sommes ici pas très loin de l'Oysterreich Ring. Et de son petit village qui a fait tout pour garder son aspect original. Une vie tranquille. Juste dérangé le temps de la course. De très beaux arbres, de très belles montagnes. Et des endroits où il fait bon venir se reposer et où les touristes affluent en saison. Malgré son isolation. Et vous voyez le Klein Lopming. Ce joli petit village qui évidemment incite à la détente et au sport d'hiver. C'est un endroit qui en 1976 avait servi de cadre aux six jours d'enduro qui étaient passés par ici. Et c'est un endroit que les pratiquants de la Formule 1 connaissent bien aussi. C'est un endroit où ils viennent souvent se reposer et se préparer avant la saison. Un endroit idéal bien sûr pour le Yeti Challenge. où vous voyez que les concurrents sont nombreux. Puisqu'il y avait cette année 230 engagés. Et vous voyez que les motos sont spécialement préparées. Mais toujours avec cette grande liberté. Des KTM bien sûr, des Husqvarna et du folklore. Et nous retrouvons Rudy Moser. Notre confrère qui nous présente. Cet Off-Road Challenge. Avec Andy Meclot à ses côtés. Qui est un champion du monde de superbike. Et qui lui aussi a décidé de s'engager. Et Rudy lui demande pourquoi. Et bien Andy Meclot lui explique. Actuellement avec toute la neige qu'il y a. Il n'est pas question de s'entraîner sur circuit. Et comme les championnats du monde ne commencent qu'à mis à nos dans quelques temps. Et bien ça lui laisse le temps de venir s'amuser ici. Et Rudy lui demande êtes-vous un habitué de l'enduro ? Oui, j'ai déjà participé à quelques courses. Et ici j'espère finir mais sans trop souffrir. Parce qu'évidemment Andy veut se réserver pour sa saison sur circuit. Et cette année il espère qu'il va reprendre les choses à peu près là où il les a laissées en 95 avec son équipe et avec Ducati. Mais il espère par contre que ses résultats seront meilleurs que ceux d'année dernière. Et nous allons maintenant retrouver la première manche de cette Off-Road Challenge 96, le Yeti Challenge. Et nous retrouvons donc au départ 230 concurrents qui représentent 5 pays. Et la plupart de ses concurrents, vous voyez pour certains ça commence même très mal, mais la plupart de ses concurrents sont allemands ou autrichiens. Évidemment ils sont chez eux. Les concurrents partent 5 par 5. Toutes les 5 minutes. Et ils vont accomplir 2 tours de circuit. Un circuit long de 12 km. Vous voyez que ça commence tout de suite, le temps est donné. Ça commence tout de suite très fort dans la neige et dans les petits chemins. La température est proche de zéro. Ce qui finalement ne va absolument pas gêner les concurrents. Car beaucoup vont même avoir très chaud je pense sous leur combinaison et sous leur casque. Car si les leaders vont admirablement naturellement se sortir de ces conditions difficiles, et bien ceux qui viennent simplement pour le plaisir ou pour participer vont évidemment beaucoup souffrir. Des zones glacées comme ici, qui succèdent à des zones de neige très molles. Et en fait le classement est extrêmement simple. Il suffit de mettre le minimum de temps entre le départ et l'arrivée. Et celui qui mettra ce minimum de temps sera gratifié du titre de Yeti numéro 1. Voici ici Olivier Britchard. Vous voyez que ce n'est pas toujours très facile. Les concurrents se suivent dans les ornières et vous voyez que quelquefois il est difficile d'en sortir. On retrouve donc Andy McLeod. Helmut Mayer. Helmut Mayer qui est un adepte de l'enduro. Et du in-climbing entre autres. Vous voyez que quelquefois, conduire dans la neige n'est pas d'autorepos. Et notre ami Christian Pfeiffer qui est un spécialiste du trial en fait ici la démonstration. Karl-Heinz Holtz. Qui est aussi quelqu'un de très expérimenté. Mais par contre il a fait un mauvais choix. Et vous voyez ici, il a fait un mauvais choix de pneus. On le voyait juste sur l'image d'avant. Et il a beaucoup de mal à maîtriser sa moto. Vous voyez que les conditions ne sont pas faciles du tout. Les concurrents n'ont pas d'autre choix que de rouler dans l'ornière de ceux qui les ont précédés. Martin Wenschenberger, l'autrichien. Un champion du monde d'enduro. Et on retrouve Olivier Brichard. Avec une montée très difficile. Vous voyez certains prennent de l'élan. Comme Stéphane Führler. C'est la seule solution sur son Husqvarna. Une Husqvarna 360. Par contre certains restent accrochés dans la côte. Et pour cela elle est très difficile de repartir. Klaus Losnitz. Toujours sur une Husqvarna. Et une 250 cette fois-ci. Il faut rechercher la motricité. Christian Pfeiffer qui passe en force. C'est quelquefois la seule solution. Vous voyez que par endroit ça rappelle tout à fait le sable. Si la neige est épaisse on peut s'y enfoncer exactement comme dans du sable. Des courses très spectaculaires finalement que le public suit avec assiduité. Et naturellement certains restent plantés dans la côte et n'arrivent pas à aller plus loin. Certains même renoncent. Laissant leur moto. Vous voyez la moto elle est complètement plantée dans la neige. La roue arrière est enfoncée jusqu'à l'essieu. Et comme je vous le disais tout à l'heure après les cracks ce sont les poireaux qui galèrent. Et qui essayent de se sortir de cette bien mauvaise passe. Certains vont jusqu'à l'épuisement. Le docteur Heinrich Klein qui est un dentiste. Un dentiste passionné de moto depuis de longues années. Il considère que ça lui fait énormément de bien et qu'il se déstresse en faisant de la moto. Il est certain que le soir tous ces garçons n'auront pas besoin de berceuse pour dormir. Franz Mayer l'allemand qui va enfin parvenir en haut de cette côte. Qui aura laissé bien des souvenirs à certains.